Ce jour-là, Michel Ndoki, Philippe, quand est votre époux, vous dépose le matin chez Christian Pendeikoka de regretter mémoire à Daïdo. Et puis quelques heures après, il reçoit des photos de vous, la jambe déchiquetée. Comment il a réagi? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais je sais que ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il a regardé le téléphone avec horreur et puis qu'il l'a éteint. Parce qu'il ne voulait pas recevoir des dizaines et des dizaines de coups de fil pour lui demander qu'est-ce qui se passait, puisque lui ne savait pas ce qui se passait. Il a juste eu le temps de recevoir un SMS, un message sur WhatsApp que je lui ai envoyé où je lui disais « Hôpital a dû loucher maintenant ». Et il a éteint son téléphone et puis ensuite il est venu me chercher. Ça fait partie des choses qui l'ont fait partie? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire pour lui ce qu'il a fait. Mais je suis sûre en tout cas que ça a été extrêmement difficile. À partir de là, il ne m'a pas quitté une seconde pendant au moins les huit premiers jours. Il veillait sur moi jour et nuit parce qu'après mon opération à Lutem, j'ai dû pas dire. Le médecin-chef disait « On ne peut pas assurer votre sécurité » et il avait raison. Célestine Jamen s'est fait enlever sur son lit d'hôpital le lendemain. Donc j'ai dû fuir. On a dû fuir un premier endroit. Et il m'écoutait gémir toute la nuit. Je ne pouvais pas bouger la jambe. C'est lui qui la retournait dans un sens ou dans l'autre. J'imagine que c'est terrible pour quelqu'un. Et puis, de voir son épouse comme ça, sa femme comme ça. Et que c'est terrible pour soi. Le troisième jour, il m'a dit que le médecin qui venait changer mes pansements ne répondait plus au téléphone. Et puis après, j'ai disparu. Et même lui, il ne savait pas où j'étais. Et ici, on se reverrait. Quand vous avez lié Rovi, est-ce qu'il savait ce qu'il y avait dans la corbeille de la mariée? La question qui tue. Il savait que j'étais engagée politiquement, ça c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il savait que tout ceci allait arriver? Certainement pas, puisque je ne le savais pas moi-même. Vous vous êtes allée quand pour la dernière fois? Écoutez, je vais vous étonner. Il y a quelques jours, trois, quatre jours, parce qu'après toutes les péripéties, il a été là pendant tout le temps que j'ai passé en prison, tous les jours, pendant tous les jours, pendant au moins deux mois, puis tous les jours de visite jusqu'au jour de ma sortie. Et puis ensuite, il est reparti avec les deux enfants, les deux plus petits au Canada. Et là, il est de retour depuis quelques jours. On s'est parlé, oui, il y a trois, quatre jours. Mais je crois que cette histoire a sonné le toxin pour notre relation. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Comme à la dame tout à l'heure, je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. Je me souviens avoir dit que toi, tu n'avais pas risqué quoi que ce soit et je crois que j'avais tort, que ce n'était pas juste. Je suis vraiment désolée de vous avoir entraînés là-dedans. Tu trouveras dans mes chansons Tout ce que je n'ai pas osé te dire Tu trouveras Mes blessures et mes faiblesses Celles que j'avoue qu'à demi-mot Tu trouveras Mais faut pas mes maladresses Et de l'amour, plus qu'il en faut Tu trouveras dans mes chansons Sous-titrage ST' 501